Vigilant, soyez vigilant, ne cédez pas au relâchement. Le virus, le coronavirus, il est là, présent, partout. Respectons les gestes barrières, portons le masque en tout lieu et en tout temps, comme dirait l'autre. La maladie coronavirus sévit et se propage dans notre pays. L'ONG JVE Bénin et l'UNICEF ont initié la campagne jeunesse engagée Stop Covid-19. Des jeunes sensibilisateurs recrutés dans vos quartiers et villages respectifs font le tour de vos maisons depuis le lundi 13 juillet à Cotonou, Ouida ainsi que dans les villages frontaliers avec le Togo dans le Monocoufou. Accueillez-les et écoutez leurs messages. Également, des sensibilisations se feront sur les lieux de regroupement et les tricycles équipés de haut-parleurs amplifieront le message à toute la population. Ensemble, nous pouvons vaincre la maladie de coronavirus en respectant les mesures barrières. Ceci est un message de JVE Bénin en partenariat avec l'UNICEF. Eh bien, ensemble, nous pourrons vaincre la pandémie et nous recevrons cet après-midi, justement, et quelqu'un qui nous accompagne énormément dans cette lutte contre cette pandémie. Monsieur Mausset Ountondji, vous êtes directeur de l'ONG JVE Bénin, c'est Jeune Volontaire pour l'Environnement. Et vous êtes le coordonnateur de la campagne jeunesse Stop Covid-19. Eh bien, bonjour, Monsieur Ountondji. Bonjour le pape, merci de me recevoir. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir également parce que vous allez permettre à certains auditeurs, à certains membres de notre communauté et à certains auditeurs de Radio-Toccois, effectivement, de sortir, de sortir de cette pandémie. De sortir, parce que c'est ça, la santé, d'abord, il faudrait être vivant pour pouvoir construire la nation et participer au développement du Bénin. En effet, il faut dire que cette maladie qui a commencé comme un jeu d'enfant il y a un peu plus de six mois a gagné le monde entier. Et ça, ça remonte à la crise espagnole. Donc, ça signifie qu'il faut prendre des mesures exceptionnelles le temps que la médecine trouve des solutions irréversibles. Eh bien, dites-nous, parlez-nous d'abord de cette ONG, Jeunesse Volontaire pour l'Environnement. Alors, comme je me plais souvent à le dire, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, c'est un peu une success story à l'Africain, parce que tout est parti dans un petit village du Togo, dans la région des Plateaux. Et c'est des jeunes qui se battaient pour leur forêt classée. Et quand ils ont eu le bac, ils sont descendus à Lomé pour l'université, et ils ont décidé de relancer leur idée de protection de l'environnement à travers cette ONG JVE-Bénin, qui a exactement 21 ans aussi comme Radio-Tocon. Ah, bien alors, bon anniversaire, n'est-ce pas ? Merci. Bonne fête à nous tous. C'est ça. Et puis, 21 ans, vous avez constaté, nous, le début à l'entente de l'émission, nous avons parlé de ce temps qui passe. Ce qui passe très vite. Très vite. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Et nous pensons faire de grandes choses, alors qu'en 21 ans, on n'a pas fait de grandes choses. En effet. En effet. Et comme je disais, moi, à l'époque, j'étais à la fin de mes études secondaires, et on se moquait du promoteur. Parce que je vivais encore au Togo, et on se disait, mais lui, il aura quoi ? Il aura quel financement ? Pour faire quoi ? Il va changer quoi ? Et 21 ans après, je suis l'un des directeurs pays de cette organisation, parce qu'on est dans 25 pays, effectivement, en Afrique, à partir de ce siège international que nous avons au Togo. Et donc, depuis 11 ans bientôt, je suis le directeur de JVE au Bénin, qui a été créé, par contre, en 2003 au Bénin, et qui a connu sa reconnaissance officielle en février 2010. Donc, voilà ce que je peux dire de l'historique de notre organisation. Au Bénin, ça a commencé à l'époque, avec des personnes comme M. Hueto Laurent, aujourd'hui enseignant, M. Landry Alagbe, etc., qui ont été les... M. Alain Aguet, etc., qui ont commencé, n'est-ce pas, JVE au Bénin. Nous, on est venu pour continuer ce travail et puis développer cette flamme qui existe. Alors, comme on dit souvent, jeunes volontaires pour l'environnement, on est en train de devenir vieux volontaires pour l'environnement. Parce que le temps passe. Parce que le temps passe. Mais on est là et on essaye de pousser cette question et de former une nouvelle génération pour prendre le relais, en effet. Pour prendre le relais, on écoute ceci. La maladie coronavirus sévit et se propage dans notre pays. L'ONG JVE Bénin et l'UNICEF ont initié la campagne jeunesse engagée Stop Covid-19. Des jeunes sensibilisateurs recrutés dans vos quartiers et villages respectifs font le tour de vos maisons depuis le lundi 13 juillet à Cotonou, Ouida, ainsi que dans les villages frontaliers avec le Togo dans le Monocoufo. Accueillez-les et écoutez leurs messages. Également, des sensibilisations se feront sur les lieux de regroupement et les tricycles équipés de haut-parleurs amplifieront le message à toute la population. Ensemble, nous pouvons vaincre la maladie de coronavirus en respectant les mesures barrières. En partenariat avec l'UNICEF, c'est que vous avez vraiment au niveau de JVE Bénin, vous avez pris au sérieux, vous avez pris le taureau par record parce que cette pandémie, elle existe. Mais beaucoup de personnes négligent et il y a un certain relâchement et je pense que c'est une vision, n'est-ce pas, de JVE que de lutter, que de vouloir combattre parce que vous, vous êtes là pour l'environnement d'abord. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de vous battre contre cette pandémie et l'action que vous voulez mener va se mener d'une certaine façon, n'est-ce pas ? Alors, merci beaucoup. Donc oui, on a décidé de mettre un peu l'environnement de parenthèse pendant quelques semaines parce que l'environnement, ce n'est pas que la faune et la flore, mais c'est l'être humain en lui-même et c'est tout ce qui nous entoure. Donc, à partir du moment où cette maladie avait paralysé l'économie du pays, on s'était dit qu'il fallait sensibiliser. A l'époque, c'était juste une question un tout petit peu élitiste. Tout se passait sur les radios, les télévisions en français. Donc, nous avions dit que c'est important de faire cette sensibilisation dans les langues locales parlées par les populations parce qu'on est quand même à forte tradition orale et beaucoup aussi ne sont pas lettrés. Donc, l'UNICEF a accepté accompagner cette initiative. L'initiative nous amène dans les communautés essentiellement dans le mono et le koufo d'abord, les villages frontaliers avec le Togo. Et grâce à cette campagne, j'ai découvert des coins vierges de notre pays. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour faire du tourisme. Il y a des gens qui sont dans ces communautés frontalières où il suffit juste de traverser un lac pour être de l'autre côté au Bénin. Et ces populations, certaines, quand vous arrivez avec des masques, ils vous regardent comme si vous êtes tombés du ciel. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ne comprennent pas la maladie. Est-ce que vous êtes en train de tourner un film de Zorro ? Ben voilà, ils se demandent, ben ils sortent d'où ? Oui, parce que la maladie n'est pas encore complètement apprivoisée par ces communautés locales. Et lorsque vous allez leur parler en Adja, leur parler en Cotafon, en Minan, eh bien ça les touche. Et ils deviennent eux-mêmes des relais communautaires de ce message. C'est là où le cœur de cette campagne intéressante, c'est limite zéro français. On parle dans les langues locales, même à Kotonou où nous avons décidé de travailler parce que Kotonou est cosmopolite. Nous sommes dans les zones d'Akwakwa et d'Aruansori-Agué. Mais lorsque nos communautés reçoivent nos jeunes, parce qu'on en a 300 à travers Kotonou, Ouida, Kome, Grandpopo, Lokosa, Djakotoman, Dogbo, Aplahwe, et je crois que j'en oublie un qui va à Tchémé. Donc tous ces gens, quand ils reçoivent ces 300 jeunes, ben ils sont contents de comprendre le message dans leur langue. Et des questions sont posées. Par exemple, parmi les retours, vous avez une dame qui dit aux gens, ben écoute, moi, Corona ne m'atteindra pas parce que Corona, mon pasteur a dit que c'est les péchés qui créent ça. Et moi, j'ai déjà fait toutes mes confessions à mon pasteur et c'est terminé. Donc voilà des retours que nous avons du terrain et qui prouvent que cette campagne n'est pas vaine. Et aujourd'hui, pour Kotonou, par exemple, ça se termine le lundi prochain. Et dans certaines villes que j'ai citées, ça se termine aujourd'hui. Mais on a des responsables d'arrondissement, des maires qui nous contactent. Ils disent, ben il faut continuer l'initiative parce que ça a été un impact terrible en deux semaines. Et on est en train de réfléchir avec nos partenaires. Et mais dites-moi, quels sont les résultats que vous avez obtenus à ce jour ? À ce jour, on est autour de 17 000 ménages déjà parcourus en deux semaines. 17 000 ménages à travers cette zone d'intervention qui ont reçu nos visites. À peu près 11 000 femmes et le reste, une certaine moitié en hommes. Mais aussi en enfants de moins de 23 mois. Parce que c'est le strict qui a été fait. Et c'est sur ça que nous faisons des statistiques. Nous avons un retour de plus de 1 000 avis différents. C'est actuellement en train d'être dépouillé pour nous permettre de savoir quelles sont les plus importantes qui doivent être relayées au niveau des directions départementales de la santé pour en faire des outils de communication. Par exemple, tout ce qu'on nous a dit sur la confession, etc., ça mérite d'être traité. Et qu'on puisse contacter les autorités qui s'occupent, n'est-ce pas, des cultes pour qu'effectivement, ces différentes personnes, tout comme on l'a fait par exemple avec les mosquées dans certains quartiers de Cotonou, que les gens puissent comprendre que certes, la religion est là. Il y a Dieu qui protège. Mais avant que Dieu protège, il faut que nous-mêmes nous prenions des dispositions les gestes barrières, comprendre le phénomène, comment il se manifeste et qu'ainsi, nous soyons d'abord nos premiers protecteurs. Oui, en dehors de certaines croyances religieuses, quelles sont les grandes difficultés que vous avez eues à surmonter pour pouvoir faire passer objectivement et valablement le message ? Alors, il faut dire que les organisations religieuses que nous avons rencontrées sur le terrain nous ont fait un très, très bel accueil. Et ils ont reconnu qu'ils avaient des difficultés eux-mêmes, par exemple, à passer le message. Je me rappelle, dans le 11e arrondissement de Cotonou, il y a un élu d'arrondissement qui nous a dit, écoute, moi-même, je suis musulman et je prie dans une mosquée. Dans la grande mosquée, il n'y a pas de problème. Mais dans les petites mosquées familiales que nous avons dans les quartiers, c'est extrêmement difficile de faire comprendre aux gens que la maladie existe. Et comme ma religion, comme il dit, nous sommes un peu fatalistes, nous prenons tout comme de la volonté de Dieu, c'est difficile de faire comprendre ça. Donc, nous avons reçu un très bel accueil. La grosse difficulté que nous avons eue, c'est la partie formation des jeunes qui devaient aller sur le terrain. Et ça, avec l'UNICEF, on devait former des jeunes de 18 à 25 ans. Alors, ça suscitait tellement d'engouement. Par exemple, quelque part dans le Koufou, c'est les chefs d'arrondissement même qui sont venus avec les chefs village pour être sensibilisateurs. Donc, ils disent non, c'est trop important, on ne peut pas envoyer des jeunes. Alors, il a fallu négocier, expliquer pour leur dire qu'il faut que ce soit des jeunes, 18 à 25 ans qui aillent vers les gens. Mais pour les contenter, on leur a demandé de réunir, quelquefois sous l'âble à pas l'âble, des jeunes de la population pour quand même contenter et faire ces sensibilisations. Donc, la difficulté est liée à l'engouement, essentiellement. Nous n'avons pas reçu de, je dirais, de frein ou de difficulté à perpétrer l'initiative. On a eu même à Cotonou le soutien du commissariat du 11e arrondissement qui a été là au lancement. En tout cas, nous, notre souhait, c'est de pouvoir voir beaucoup plus d'organisations de la société civile s'engager dans ces échanges ou dans cette lutte-là, mais aussi avoir une autre façon de revoir la lutte. Simplement parce qu'en parler sur les radios, c'est bien, mais il y a un relâchement de la population. J'ai été effaré de constater que pendant qu'on parle encore de gestes barrières, on parle d'évolution des cas, les gens continuent de célébrer les morts, malheureusement, comme si de rien n'était. C'est vrai qu'on fait l'effort de respecter 50 personnes, mais les 50 personnes qui sont là, parce qu'on pense que c'est mon père, c'est mon cousin, c'est mon frère, il n'a pas la maladie. Et comme j'ai dit à un ami, quand ça va rentrer dans les familles, alors on va se le communiquer parce qu'on ne respecte même pas les gestes barrières. Je visite mon jeune frère, mais je suis passé par plusieurs étapes. Donc quand j'arrive, je dois faire attention en arrivant là. Et ça, c'est important que peut-être, comme je l'ai déjà dit sur ce plateau, qu'on réfléchisse à voir comment limiter toutes ces cérémonies qui se font, alors qu'on est quand même dans une période sensible et spéciale, même si on a l'air de voir que tout est en train de bien se passer. Oui. Donc, nous, nous avons constaté ici à Radio-Tompas que les personnes d'un certain âge, qui sont des personnes vulnérables au premier plan, respectent les gestes barrières. Mais qu'en est-il des jeunes que vous avez rencontrés ? Comment ont-ils accueilli ce message ? Comment acceptent-ils vraiment de pratiquer les recommandations que vous leur confiez ? Je crois que dans un premier temps, les gens sont surpris parce qu'ils se disent, mais on ne s'attendait pas à voir que c'était aussi important. Ça, c'est ce qui revient de mes équipes de terrain. Les gens sont un peu surpris qu'on ait pris la peine, par exemple, de leur expliquer les choses dans leur langue. Là, ils comprennent mieux. Ensuite, des gens, quand on leur parle de gestes barrières, pour eux, c'est que le masque. Mais en réalité, les gestes barrières devraient nous pousser à avoir une réflexion sur l'argent que nous touchons, sur le téléphone, sur les clés, même sur le guidon et le volant. Bien sûr. Donc, à partir de cet instant, on a quand même, voilà, les gens se disent, waouh, on se rend compte de la complexité du sujet et que je peux me faire contaminer quand même avec le masque, avec, soi-disant, en prenant les gestes barrières. Donc, les retours sont extrêmement positifs. Et c'est un peu ça, la reconnaissance que nous avons. Et nous voulons quand même dire merci à l'UNICEF, mais aussi à tous ces hommes de décision qui nous ont permis de travailler. Parce que quand je prends la mairie de Cotonou, on a rencontré des dissénieurs qui nous ont ouvert les portes, qui nous ont aidé à sélectionner les 300 jeunes. Quand je prends dans le mono Koufou, là-bas, c'est des maires qui nous ont mis dans leur agenda alors qu'ils étaient très occupés, puisque la campagne se vaussait avec les élections dans les élus communaux, nouvellement, après les élections. Et pourtant, à tous les niveaux, on a reçu un accueil formidable. Et ça, c'est quelque chose à souligner et à dire que toutes les ONG gagneraient à bénéficier de ce même accompagnement quand il s'agit de sujets publics. Et pour les médias, que ce soit Radio Tocqba ici et d'autres médias, même d'État, ils nous ont fait un très bel accueil. Et ça, c'est un mouvement de solidarité. Et quand vous m'avez reçu dans votre bureau, vous m'avez dit, monsieur Moutoji, pour ça, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de santé publique. Radio Tocqba vous accompagne. Et ça, ça ne devait aller droit au cœur. On veut vous remercier aussi. Moi aussi, je vous remercie, parce que vous nous accompagnez également, puisque notre devoir à nous, notre objectif en créant une radio, c'est de porter l'information. Mais vous nous aidez à porter l'information. Mais ces 300 jeunes que vous avez, disons, recueillis pour pouvoir porter plus loin l'information, est-ce que vous ne les mettez pas face au danger ? Est-ce que vous avez pris des précautions pour que eux, justement, parce que c'est des contacts directs avec certaines personnes, on ne sait pas si ces personnes sont porteuses ou non, mais vous les mettez face au danger. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour les protéger ? Voilà, c'était le point le plus important, parce que vous savez, l'UNICEF, ça protège les enfants d'abord, les femmes. Et c'était le point, c'était les premières questions qui ont été posées. Alors, ces jeunes d'abord sont formés pendant une journée à comprendre ce qu'est le coronavirus et comment eux-mêmes étaient en danger dans cette campagne-là. Ensuite, ils ont reçu gratuitement des masques en tissu. Donc, chacun reçoit entre deux et quatre masques qui lui permettent donc de le changer durant la journée, de le laver et de le reporter la journée suivante. Nous avons eu certaines équipes qui ont eu des masques à usage unique, mais c'est un masque que nous, en tant qu'environnementalistes, ça nous pose problème parce qu'après, c'est dans la nature et ça va créer un désordre écologique plus tard. Donc, ces jeunes... Est-ce que ces masques apportent le virus ? Voilà, c'est un danger potentiel. Ça risque, comme disait un collègue, ça risque d'être la monnaie du coronavirus dans quelques mois ou dans quelques années. Donc, ces jeunes sont formés à utiliser les gestes barrières. Quand ils sont sur le terrain, ils ont obligation d'avoir une bouteille d'eau dans leur sac pour se laver les mains là où il n'y a pas de dispositif. Mais sinon, on leur a dit, les dispositifs sont placés un peu partout devant les boutiques. Vous les utilisez. Ceux qui sont dans des villages où le dispositif n'est pas prétorique, nous les avons sensibilisés à garder de la distance. Donc, ils ne font pas de la sensibilisation en groupe, en attroupement. Maintenant, ils sont dans les marchés, dans les gares routières, dans les gares de moto-taxi. Et là, ils ont des mégaphones qui leur permettent de passer le message tout en restant bien loin des populations, etc. Et nous leur avons dit, lorsque vous voyez que votre message est tellement bien accueilli et qu'il y a des regroupements qui commencent à aller à l'encontre des règles barrières, vous stoppez la campagne, vous repartez et vous revenez. Et jusque-là, les photos qui nous reviennent, je crois que c'est bien respecté dans tous les 90 villages et arrondissements de quartiers dans lesquels nous sommes. Est-ce qu'ils n'ont pas rencontré parfois des gestes d'agressivité de certaines populations ? Il y a eu quelques rares cas, mais qui sont dus juste au fait, je vous donnais d'exemple, je suis chef village, j'ai envoyé 10 personnes qui ne remplissaient pas les conditions qu'on recherchait, ils ont été tous rejetés, on n'a pris qu'une seule personne. Quand on vient dans ce village, ce chef-là, il boude un peu. Mais ça a été des cas très rares, je crois qu'il n'y en a que deux, sur les 90 villages, donc c'est pas mal. Ensuite, on peut dire que ces jeunes ont été eux-mêmes enrichis en termes d'expérience. Parce que faire une campagne porte à porte, aller vers des inconnus et leur passer le message, au bout d'une semaine, les retours que j'ai eus, « Ah, monsieur, nous voulons avoir des attestations. » Parce que ça, on veut le vendre bien au taux-là, parce que c'était volontaire. Ils n'étaient pas forcément des salariés. On n'a payé que les repas. C'est-à-dire, par jour, ils avaient droit à deux repas et c'était tout. Et pendant dix jours, ils étaient prêts à aller sur le terrain. Donc, eux aussi sont à remercier parce que c'était aller devant un risque. C'est vrai, on les a outillés, mais le risque zéro n'existant pas, ils ont accepté prendre ce risque-là et d'aller sur le terrain. Et c'est grâce à eux que nous sommes fiers de cette réussite-là dont nous parlons. Quelle sera la suite de la campagne ? Alors, la suite de cette campagne, en tout cas, porte à porte, c'est nous allons faire des revisites à certains endroits stratégiques où nous le pensons. Ensuite, la campagne va prendre une autre tournure, c'est-à-dire nous avons mis un groupe WhatsApp où nous avons à peu près 250 volontaires qui ont ce WhatsApp et qui ont été des jeunes sensibilisateurs. Donc, leur rôle, puisqu'ils sont issus des communautés, ils vont être à l'écoute de l'évolution des rumeurs dans le milieu, ils vont être à l'écoute des cas éventuels parce que grâce à notre campagne, nous avons pu détecter malheureusement un cas et nous avons contribué à sa prise en charge par les autorités sanitaires de ce milieu. C'est vrai que quand on les a contactés, il y avait une équipe qui était déjà en route sur le terrain et ça nous a permis de contribuer à cet effort-là. La deuxième étape, c'est une nouvelle campagne qui va sans doute prendre effet à partir du 3 ou du 4 août. C'est zéro masque dans la nature. C'est-à-dire que nous allons mettre en place des sacs dans les pharmacies, certains supermarchés au départ, pour que les usagers, après avoir utilisé leurs masques à usage unique, puissent venir les déposer dans ces différents réceptacles. Nous avons une équipe qui passera les chercher une fois par semaine et en partenariat avec les cliniques de la place, ça va être incinéré dans les règles de l'art. Voilà un peu la suite que nous sommes en train de donner à cette initiative. Là encore, au-delà de l'UNICEF, il y a sans doute d'autres partenaires qui aimeraient nous accompagner dans ces différentes phases et de sensibilisation, parce que là maintenant, c'est le terrain qui réclame ces sensibilisations en langue locale. Donc on est prêt à continuer, mais il faut quand même intéresser ces jeunes qui sont là, qui donnent de leur énergie et de leur force. Ensuite, il y a d'autres initiatives qui peuvent découler de tout ce que nous avons fait. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier l'UNICEF, son représentant résident, mais aussi les différents chargés de projets avec qui nous avons eu à travailler, certains dans l'ombre, parce qu'à cause de Corona, on ne les connaît même pas physiquement. C'est par mail et par téléphone, mais nous avons une pensée particulière pour toutes ces personnes. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction de votre émission. Il y a des médecins qui sont sur le front, il y a des policiers qui sont sur le front, il y a certains qui vous disent nous prenons le risque d'aller rappeler aux gens qu'il faut mettre le masque dans leur véhicule, parce qu'ils descendent la vitre, on ne sait pas ce qui sort. Donc toutes ces personnes, nous voulons les féliciter et merci encore une fois pour votre action ici à Radio Toppa, parce que je vous suis depuis plusieurs semaines, il n'y a pas d'émission au week-end, à tout le monde, on ne parle pas du coronavirus et ça contribue à la réussite de notre travail. Il paraît que tout seul, on va peut-être très loin, mais ensemble, non, tout seul, on va beaucoup plus vite, il paraît, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que moi, j'apprécie votre participation. Vous pourrez revenir ici toutes les fois, dès que vous aurez des informations fiables à apporter à nos auditeurs, eh bien, les portes de Radio Toppa vous seront toujours ouvertes. Merci beaucoup. Voilà, donc, le mot de la fin. Le mot de la fin, déjà, merci à tout le monde. Je ne vais pas revenir sur les différents acteurs, mais merci à tout le monde. Enfin, le coronavirus, c'est une réalité. Ce n'est pas une invention des Blancs pour faire du mal à quelqu'un. Exterminer la race noire, comme le disent certaines personnes. Et si c'était le cas, il faut se protéger pour ne pas être exterminé. Donc, voilà. Donc, merci. Respectons les gestes barrières, que nos faits, nos réjouissances ne soient pas des occasions pour diffuser la maladie. Et si nous faisons cela, eh bien, nous apprendrons à vivre avec cette maladie. Voilà. Donc, on remercie cette jeunesse, ces jeunes volontaires qui se sont engagés dans cette lutte contre la pandémie. Merci à vous aussi, M. Mausset Moutonji. Vous êtes directeur de l'ONG JVE-Bénin, jeunesse, jeunes volontaires pour l'environnement. mais vous vous battez également pour combattre, enfin, vous vous battez pour vaincre définitivement cette pandémie, la COVID-19. Eh bien, moi, je vous remercie. En tout cas, les portes de radio vous seront ouverts tous les jours. Chaque fois que vous en aurez envie, vous venez ici, vous tapez à notre porte, eh bien, on vous ouvrira. Merci beaucoup. Et puis surtout du courage, du courage à tous ces jeunes. Mettons-nous ensemble pour pouvoir vaincre cette pandémie. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501